Promouvoir le développement et l'émancipation des femmes et jeunes moins nantis, originaire de l'arrondissement de Belabo, dans le département du Lomé-Dierem, c'est l'objectif de l'association AFED, fondée par la sénatrice Marlise Aboui. Nous sommes là pour le développement, pour mettre nos énergies ensemble, pour pouvoir lutter contre le sous-développement, contre la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas tout attendre du gouvernement, nous devons nous-mêmes fournir des efforts pour que nous puissions vivre décemment, à l'aise. En quelques années, cette association d'entraide sociale a permis aux femmes de mettre en place plusieurs activités génératrices de revenus. AFED aide beaucoup, AFED lance les gens. Aujourd'hui, je suis en chantier à lancer ma maison, je fais dans les champs, et je suis propriétaire de bar aujourd'hui grâce à AFED. Et j'ai envisage de lancer 5 hectares de bananes plantain. En plus de la promotion de la femme, l'association vient en aide aux jeunes hommes, en quête de soutien pour la réalisation de leurs projets. L'association AFED nous permet justement de développer certains projets, notamment la construction ou alors la mise sur pied des projets agricoles. Mais aussi, l'association AFED met sur pied des micros, des formations qui nous permettent d'apprendre un métier. Au cours d'une soirée de gala organisée à Berthois ce 14 janvier 2024, l'association clôture officiellement ses activités pour le compte de l'année 2023. L'année 2023 a été marquée par vraiment le dynamisme des membres de la réunion qui ont montré leur volonté de cheminer ensemble. Nous confions maintenant la nouvelle année au Seigneur pour que nous puissions être des membres dynamiques, des membres vraiment qui œuvrent pour la bonne marche des activités du Cameroun. En 2024, l'association AFED compte mieux s'organiser pour aider les femmes en mettant l'accent sur les couches vulnérables et les enfants en nécessité. Sous-titrage ST' 501